Musique Nous sommes devant le musée régional Malouangou, bâtiment construit par l'administration coloniale pour le roi qui a régné de 1931 à 1975 au royaume de Luangou. Et ici donc nous sommes dans la capitale du royaume de Luangou. L'administration coloniale va construire ce bâtiment en 1952 pour le roi et ce dernier viendra l'occuper en 1954. De 1954 jusqu'à 1975, le roi a donc vécu ici. Ici nous sommes dans l'un des couloirs qui donne accès aux deux chambres du palais royal, de l'ancien palais royal. Et donc au temps où le roi vivait dans ce bâtiment, il avait placé un gardien expressement ici, comme ça, et un autre gardien de l'autre côté pour éviter que les femmes, ces femmes, ces épouses, aient accès dans sa chambre privée. Et donc ici, c'était la première chambre et de l'autre côté, c'était la chambre privée du roi où personne, aucune de ces femmes, ne mettait pied. Là, nous avons une râpe à manioc qu'on met dans le pétrin. Le pétrin, c'est ça. On met dans le pétrin et la maman va faire des mouvements pour pétrir son manioc comme sur la photo ici. Et une fois le manioc bien ramolli, on va emballer dans des feuilles et on fait bouillir pour un certain moment, on retire du feu et on enlève les feuilles, on coupe des petits morceaux et on sert, ça peut accompagner la viande, l'essence, ainsi de suite. Ici, nous avons comme des nécropoles représentées les morts sur leur tombe. Là, c'est la pierre de Mbibu au Gabon. On l'appelle aussi pierre savon. Et là, c'est un chef coutumier aussi, la pierre de Bouma en RDC, un chef coutumier qu'on a représenté comme ça sur sa tombe. Ici, nous avons le plus long tambour du Congo. Il mesure de 2,60 m. Et on se met à cheval et on joue le côté le plus large, soit avec les mains nues, soit avec deux petits bâtons pour accompagner les rituels, les cérémonies. Ici, nous avons les statuettes et les masques pour le culte des ancêtres, faire la prière. Ici, par exemple, vous avez une statuette, une maman avec un bébé dans les jambes. C'est une statuette de maternité Yombe. Et ici, c'est une statuette qui représente la maman avec ses deux jumelles. Chez nous, les jumeaux, c'est des enfants sacrés. Quand ils arrivent au monde, il faut les protéger, il faut organiser des rituels pour eux, il faut leur donner beaucoup de cadeaux parce que c'est comme des esprits. Ici, nous avons un masque pour nous pour la danse sur les échasses. Et là, vous avez le crâne d'un gorille qu'on a tressé de telle sorte qu'on ne voit pas le commencement des tresses et la fin. Ça veut dire que c'est une situation qu'on va effacer. Voilà. Et ici, vous avez les deux statuettes là. C'est chez les Bakongo. Les Bakongo appellent ça le Nkuyu Yuma. Nkuyu veut dire diable. Yuma veut dire sec. Et donc, c'est le diable sec. Voilà une poupée magique. Je l'ai bémé. Ils appellent ça le Mouziri. Voilà. Le Mouziri, c'est une poupée. C'est comme si on représentait l'ancêtre dans la maison. Et donc, l'ancêtre est décédé ça fait plus de 50 ans. On prend ses ossements, on met dedans, dans la poupée. Et on lui fait comme un hôtel dans la maison. Et les scarifications au niveau du ventre ici, vous voyez, à l'époque, il y avait aussi des gens qui se taillaient même les dents en forme de V pour avoir un joli sourire et tout. Voilà. C'était juste pour la beauté. Et comme la beauté concerne tout le monde, voilà, l'ancêtre là aussi s'escarifient sans rentre pour se faire beau. Ici, nous sommes dans la chambre privée du roi Mouz-Poiti III qui a régné de 1931 à 1975. Et dans cette chambre, le roi conservait tout ce qui était comme secret du royaume. Et donc aujourd'hui, c'est un musée, une salle d'exposition. Et nous avons donc exposé dans cette chambre, nous avons exposé quelques affaires qui ont appartenu au roi. Et là, vous avez les objets de culte du roi. Et ici, vous avez un crâne humain. Ça, c'est un vrai crâne humain qui était certainement l'un de ses ancêtres. Et là, vous avez un respiant. Ça venait dans... À la côte, les Portugais, quand ils sont arrivés, on mettait le whisky dedans. Voilà, c'est de l'alcool qui a ruppé. C'est le briston, ça. Ça vient de la Grande-Bretagne. Et là, vous avez les costumes du roi. Voilà. Et ce costume-là, c'est le même qui va porter sur le portrait. Le portrait qu'on va vous montrer tout à l'heure, c'est le même costume qu'il a porté. Et la deuxième veste aussi, c'était pour lui. Et là, donc, vous avez le portrait du roi de Loago, Moué Poitie III. Moué, c'est comme pour dire sa majesté. Poitie, c'est son nom de famille. Et trois, parce qu'il était le troisième Poitie sur la liste chronologique des souverains Vili. Et là, vous avez ici le site sacré qui est réservé pour inhumer les rois. Ici, vous avez le moyen de transport traditionnel qui était le type Oï. Et ici, vous avez les pipes du roi. Et le drapeau du royaume. C'est l'emplème du royaume. Et là, vous avez les décorations que le roi a reçues auprès de l'annonciation coloniale. Voilà une natte de jonque confectionnée par une maman teke de la Lekounou. Et donc, la natte, vous pouvez la poser sur votre lit en bambou et tranquillement, vous passez votre sieste. Et ici, vous avez une lampe traditionnelle. Vous voyez, dans les films qu'on joue dans les grandes forêts comme en Amazonie, les acteurs se servent souvent d'une torche. Et c'est la résine de l'okume qu'on fait sécher et on entoure des tiges de bambou ou bien des feuilles mortes de la forêt. Et la torche a double fonction. Ça éclaire et la fumée qui va s'échapper de la torche va chasser les insectes comme les moustiques et ainsi de suite. Voilà. Et là, vous avez le goût biais que les Européens aiment bien. Ici, je rentre dans la première chambre du palais royal et c'est dans cette chambre que le roi passait les nuits avec ses épouses. Il en avait six et les six étaient logés dans les bâtiments annexes qui sont dehors là-bas. Et quand il avait besoin de l'une de ses épouses, la journée, on avertissait la journée et le soir, elle se retrouvait dans cette pièce-là avec le roi pour passer la nuit. Mais le lendemain matin, elle devait rejoindre sa case dehors là-bas. Mais aujourd'hui, c'est un milieu public, c'est un musée, c'est devenu une salle d'exposition. Si nous avons exposé tout ce que les communautés locales ont su fabriquer pour faire la chasse, on a su fabriquer que les armes blanches comme les saguets, l'arbalète traditionnelle, les grulots qu'on mettait au cou des chiens pour rabattre le gibier vers le filet de chasse, le couteau âgé et les pièges pour attraper les petites bêtes. Mais l'arme à feu est d'importation, ça venait de l'Europe de la marchandise de traite avec laquelle on venait de trotter contre les esclaves. Ici, on a fait la présentation des essentiels de portage. C'est comme des paniers pour les mamans qui vont aux plantations pour amener les vivres à la maison. Sauf que la forme de la hôte va changer selon le milieu, selon l'ethnie. Ici, vous avez la forme de la hôte chez les teke, l'ethnie teke. Là, vous avez la forme de la hôte chez les lumbo. Ici, vous avez la moutette chez les bacomo et on appelle ça moutette parce que ça se transporte sur la tête. Et ici, vous avez la forme de la hôte chez les puno dans le niari. et là, c'est la forme de la hôte chez les bémets. Je l'ai bémé de leur hôte à cette forme-là. Voilà, ici, nous vous présentons le métier à tisser. Mais là, nous avons le tissage pour fabriquer le textile traditionnel qui est le raffia. Et c'est un textile très fin qui ressemble à du l'air et ça fait habiller. Et les spécialistes du métier à tisser sont dans les régions très loin de terme de la côte. Les yeux sensibles aux cousines. Nous les avions présentées de l'autre côté là-bas mais là-bas, c'était des yeux sensibles aux cousines en bois, la matière. Mais ici, nous avons les cuisines en argile. Voilà. Donc, un autre métier traditionnel ancien, c'est la poterie. Et là, vous avez comme un réfrigérateur traditionnel. Voilà. Pour conserver l'eau toujours fraîche. Voilà, c'est des canaries. Quand vous mettez l'eau dedans, l'eau est toujours fraîche. et là, nous avons le soufflet de forge pour fabriquer les outils de travail traditionnels. il y a deux membranes en pot d'animaux qui manquent ici avec les deux tiges. Quand vous actionnez sur les tiges, ça active le foyer à charbon qui est ici. Et vous chauffez le fer, une fois rouge, vous le battez et vous donnez les formes. Les formes que vous voulez. Et là, nous avons les outils de travail traditionnels fabriqués par le forgeron. Et le moyen de transport sur l'eau, c'est la pirogue. Bon, on a des problèmes de conservation. Voilà. Avec le temps, le bois, c'est fruide. Et puis voilà. Et donc, la pirogue, c'est le moyen de transport sur l'eau. Et ici, nous avons la monnaie traditionnelle. Avant que la monnaie coloniale n'arrive, nous avions notre monnaie. Et cette monnaie nous a servi pour les mariages et pour le troc. Voilà. Et là, c'est la monnaie frappée sur les tequets. Et ici, c'est la monnaie frappée sur les villis. Mais sur les villis, quand la monnaie coloniale va prendre place, ils ne vont pas jeter leur monnaie. et ils vont l'utiliser pour éduquer la jeune fille avant de se marier. Ici, nous vous présentons l'équipement d'un malafoutier. Bon, malafoutier, ce n'est pas un mot français. C'est un français un peu congolisé. Chez nous, quand on dit malafout, c'est le vin. Et quand on dit malafoutier, c'est celui-là qui va recolter le vin de palme. Ici, nous avons une nace pour la pêche chez les hommes. Et ce panier-là, la pêche chez les femmes. Et la technique est différente. Chez l'homme, ce n'est pas compliqué. Et chez la femme, c'est là où c'est vraiment compliqué parce qu'il ne faut pas qu'elle soit seule. C'est une pêche qui se fait à plusieurs. Là, nous avons un poteau de case et on l'a intitulé « Poteau de case enceinte de secondité, l'origine de l'homme ». Et poteau de case enceinte de secondité parce qu'effectivement, c'est un poteau qui a soutenu la case d'un médecin traditionnel. Et dans les villages, les cases sont comme ça, avec deux pans. Et le poteau central de la case, c'est celui-là pour la présenter ici. Ici, nous avons la pharmacopée traditionnelle. Tout ce qu'il faut pour soigner traditionnellement un patient. Voilà. et donc, c'est le choix des écorces, des racines, ainsi de suite pour faire les tisanes et éventuellement soigner un malade. là, sur ce tableau, nous avons, le tableau de peinture, nous avons la piste des caravanes. La piste des caravanes, c'est celle-là qui partait de l'ancien port de Luango et qui arrivait jusqu'à Brazzaville. Et donc, 600 kilomètres à parcourir en 30 jours. Vous démarrez le premier, vous arrivez là-bas le 30 si vous marchez vite. Si vous ne marchez pas vite, vous arrivez peut-être un mois, un mois plus, un mois et demi ou deux mois. Ici, nous avons présenté quelques espèces d'animaux qu'on peut trouver au Congo. Vous avez ici la sculpture d'un éléphant. L'éléphant, vous pouvez le trouver vers Kakamoka. Et là, vous avez un crocodile empaillé. Empaillé, pourquoi ? Parce que la peau est vraie, mais on l'a vidée de sa chair. Et ici, vous avez la carapace d'une tortue de mer. Bon, c'est des espèces protégées maintenant. Il y a toute une association qui s'occupe de ça. Aujourd'hui, si vous capturez une tortue, vous n'avez pas le droit de le tuer. Il faut le remettre à l'eau. Voilà. Et ici, vous avez le crâne d'un éléphant. Je vous ai dit que l'éléphant. Il y en a un peu partout chez nous, au nord, comme au sud, on peut retrouver les éléphants. Ici, nous retrouvons les instruments de musique traditionnels. Et les instruments de musique traditionnels ont aussi servi pour la communication. Voilà. Le tambour, on dit, c'est un moyen de communication à membrane. La membrane, c'est la peau de l'animal. Et ici, c'est comme un téléphone traditionnel. Le tambour à fente. C'est pour transmettre des messages codés en cas de fête, en cas de danger, de malheur, de rituel, de rassemblement. Voilà. Et ils avaient une manière de cogner dessus. Un peu, ça fonctionnait un peu comme le morse. Et les populations savaient traduire les messages. Et ici, vous avez le tambour Vili. Et on le reconnaît par le bas. Parce que son bas est retréci. Et ici, vous avez comme une guitare. Sur les Yombe, ils appellent ça le Ngofi. Et la monnaie des Vili se retrouve ici pour éduquer la jeune fille avant de se marier. On va lui mettre ça au pied. C'est des anneaux qui pèsent 2 à 3 kilos. Voilà. Ici, c'est la conférence de Brazzaville qui s'est tenue à Brazzaville en 1944, présidée par le général de Gaulle lui-même. Tous ceux qui ont siégé ici, c'est les Européens. Et le seul noir qui était dans la salle, c'était pas un corollet, c'était un français de la Guyane, Félix Éboué. Voilà. C'était donc une conférence qu'on a tenue pour envoyer les députés qui devaient aller siéger au Palais Bourgois à Paris. Voilà. Ici, vous avez l'évolution religieuse. Le premier évêque noir de Pointe-Noire, Godefroy Émile Boaty. Et là, vous avez les églises créées par nous-mêmes les Africains. Christianisme prophétique en Afrique par le prophète Félix Nacissimod Éphira. Voilà. Nous avons fait le tour du musée Malouango de Jusso et nous vous avons présenté le succès culturel d'un peuple des Congolais. deux fâches.